Alors bonjour à tous dans ce tutoriel nous allons découvrir comment générer un justificatif de déplacement dans l'application ONDE. Pour cela nous allons ouvrir ONDE dans notre navigateur. Vous allez vous rendre dans la rubrique liste et documents et puis ensuite vous allez choisir modèle de courrier. Donc ensuite vous allez récupérer le modèle vierge qui est ici en cliquant sur le petit bouton. Vous avez ici un premier cadre dans lequel vous allez cliquer de façon à mettre l'adresse complète du responsable. Moi je vous conseille de supprimer le nom d'usage de responsable pour ne pas alourdir la mise en page. De la même façon le pays vous le supprimez. Et puis ensuite ici vous allez copier coller le texte qui est ici. Donc je le récupère, je vous le mettrai en pièce jointe de façon à pouvoir le faire copier coller complètement rapidement. On fait un contrôle V. Voilà donc on a le texte qui apparaît. Ensuite ici on coche insérer ma signature de façon à ce que le document soit soit signé à chaque fois. Ensuite on clique sur ce petit bouton pour enregistrer son document. Voilà donc on va l'appeler justificatif déplacement. On va faire valider. Alors destinateur on va mettre parent. Valider. Voilà et puis vous allez maintenant le retrouver ici dans tous les justificatifs que l'on a fait ici. Donc si on clique sur le petit oeil et bien voici ce que ça donne. On a la mise en page avec le courrier et c'est le nom du directeur, la date. Voilà et quand on veut imprimer une attestation pour chacune des classes et bien il suffit de cliquer ici sur les petits PDF. Donc on choisit la classe par exemple la classe de CE1 et on clique sur la petite icône ici pour chercher tous les élèves de la classe de CE1 et puis ici vous voyez on va cocher tous les responsables. Voilà et puis maintenant nous n'avons plus qu'à cliquer sur PDF et vous voyez qu'elle a trouvé 51 par an pour générer cette attestation. Il vous suffit simplement de cliquer sur valider pour enregistrer dans votre dossier de téléchargement ce PDF. Alors si on résume ce qu'on a appris dans ce tutoriel et bien la première chose c'est que l'astuce se trouve dans la rubrique liste et documents, modèle de courrier. Pour cela il vous faut avoir accès à ONDE et à votre clé OTP. Également avoir le modèle de courrier à télécharger pour pouvoir faire un copier-coller, c'est beaucoup plus rapide, éviter d'avoir la mise en page à faire. Donc on crée le modèle dans ONDE, on insère les données directement et puis il suffit de générer le document pour chaque classe puis de l'enregistrer et de l'imprimer. Donc liste de documents, ensuite on insère les données dans le cadre du destinataire donc ça ce sont les données responsables. On met le corps du message ici en faisant un simple copier-coller, c'est plus rapide. Et puis ensuite on lui donne un nom en l'enregistrant. Puis on génère un fichier PDF unique pour chacune des classes. Donc si vous avez six classes et bien il vous faudra générer six PDF. Donc j'espère que ce tuto vous permettra de gagner du temps pour produire ces justificatifs pour les parents. J'ajouterai un petit conseil, c'est de créer également un justificatif vierge, c'est-à-dire sans le nom du responsable de l'enfant. Vous mettez simplement le nom de l'enfant mais sans le responsable, notamment si vous avez des parents qui confient le retour de l'enfant à la nounou ou à une autre personne. Si par exemple c'est la grand-mère donc il faudra que la personne remplisse à la main son identité. Je vous souhaite une bonne reprise pour lundi et à bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501